Salut tout le monde, vous avez été nombreuses et nombreux à nous solliciter pour qu'on puisse vous présenter qui était Monsieur Patate. Donc aujourd'hui on prend le temps et on vous le présente. Monsieur Patate est un Opel Movano de 2015 qui est 4x4 de série, c'est une toute petite série que fait Opel en équipant ce Movano chez Obera 1h avec un pont avant de manière à ce qu'il devienne 4x2, 4x4, une boîte courte et qui le rehausse de 12 cm. Donc on a un modèle exceptionnel. On a un modèle qui n'est pas très commun, qui n'est pas commun, on n'en voit pas beaucoup. C'est le frère jumeau du Renault Master. Il n'y a rien qui change entre les deux, c'est juste l'insigne. Voilà, motorisation, donc on est sur le 2,325 chevaux à l'origine commun qu'on retrouve chez Renault. Qui a été reprogrammé, qui est passé à 170 chevaux. Voilà, c'est un L3 H2, ce qui veut dire qu'il fait 6,20 mètres de long et 3 mètres de haut avec la galerie et tout l'équipement. Sinon d'origine, il fait 2,55. Alors, tous les petits compléments que nous avons faits. Alors, si on se met devant, si on part du bas vers le haut, comme ça, on essaie de rien oublier. Donc, grâce à nos camarades de chez Dream Team à Martigues, on l'a fait équiper tout sur mesure, parce que ça n'y a rien qui existait pour lui. Oui, d'une moustache, une barre de protection horizontale pour protéger le bas de caisse. Je veux bien me le remonter, donc c'est ça. Voilà, ceci. Un pare-buffle, un treuil de chez Warm de 6 tonnes. Et ensuite, on a fait mettre un snorkel pour rehausser la prise d'air avec une tête de snorkel à turbine que certains connaissent sûrement. Il faut le nettoyer, c'est ça ? Voilà, ça veut dire que les poussières, tout ça, vont sortir par la petite fenêtre qu'il y a en haut de la tête de turbine de chez Richarson. D'accord. Et voilà, une tête en ferraille, comme ça, ça tient un petit peu les passages de branches. Et à haut, on a fait faire sur mesure un déflecteur en alu pour protéger toute la galerie et le store des branches, etc. Voilà pour l'avant. On passe sur le compartiment moteur rapidement. Sur la partie moteur, les petits compléments qu'on a rajoutés. Un klaxon digne de ce nom pour se faire entendre quand on arrive parce qu'on est quand même d'un gabarit un peu conséquent. Et on nous a entendu, hein ? Un compresseur ARB de manière à pouvoir… Voilà, de pouvoir… Il est juste en dessous, si tu poches un peu ta câble, voilà, il est ici. Avec une bouteille de manière à pouvoir faire gonfler et dégonfler des bouteaux. Dématique, ok. Et on a fait rehausser tous les évents des ponts et des boîtes de manière à ce qu'ils ne prennent pas l'eau et qu'ils remontent ici. Donc on peut rouler dans l'eau sans avoir trop de problèmes. Voilà, on n'en est pas trop, on va dire. Ok. Voilà pour la partie moteur. Ok. On poursuit ? Allez. Par quel côté ? Par ce côté-là ? Allez. Par ce côté-là. Sur les latérales, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des petites élargisseurs d'ailes, histoire de quand on roule dans la boue, qu'on ne peut pas en mettre partout. Bon, tu as des sacrés pneus là. Oui, les pneus aussi. Donc les pneus, on est en 245, 70, 16. En 70 parce qu'on avait besoin de diminuer un peu le diamètre pour récupérer un petit peu du couple, on va dire. Parce que c'était un petit peu trop long. En première, donc voilà. Donc on a baissé un peu le diamètre, on s'est mis en 70. On a fait mettre des renforts latéraux de manière à protéger un petit peu le bas de caisse et surtout de faire un marche-pied. Parce qu'on n'est pas très grand dans la famille. Pour monter en cabine. On profite de voir qu'on a une baie vitrée, rien de particulier. On a notre torrifice pour le plein d'eau. La caissette pour les eaux noires avec un système SOG qui nous permet de ne pas utiliser de produits chimiques et de pouvoir jeter nos eaux noires dans la nature si besoin. Donc il faut savoir, petite parenthèse, même le papier toilette, il n'est même pas jeté dedans. Il n'y a vraiment que nos excréments qui se trouvent à l'intérieur. Une douche extérieure pour se doucher à l'extérieur. Quand il fera beau. Quand il fera beau un jour. Des bavettes pour un petit peu éviter d'en mettre un peu partout. On arrive sur le porte-vélo. Le porte-vélo qui a la particularité d'être vertical. On peut mettre donc deux vélos côte à côte verticalement. C'était vraiment notre souhait de bloquer une seule et unique porte. Et de pouvoir, même quand les vélos sont posés, continuer à ouvrir les portes comme on le souhaite. Voilà, à côté, on retrouve... Donc en plus, astucieux, ils nous ont mis quelque chose qui le maintient du coup sur le... Voilà, en fait, c'est que... Enfin, en complément de ce qu'on voit sur les autres, c'est qu'on est pris bien sur les deux charnières. De la porte. Mais comme on est censé faire un petit peu de tout terrain et de pas mal de vibrations. En plus, il y a une béquille comme ceci qui vient récupérer sous une platine. Qui a été prise sur la partie remorquage. Qui fait que ça rigidifie et ça répartit le poids des vélos sur un point bas. Et ça évitera d'arracher les charnières. Voilà, on retrouve vu une antenne HF, VHF, UHF. Voilà. Car j'ai passé ma licence de radio amateur avant de partir. Et donc, qui nous permet d'émettre de 7 à 400 mégas. Voilà. On a quand même des petits aussi projos extérieurs arrières. Qui nous permettent de bien éclairer... Deux projos arrières pour les marches arrières nocturnes. Même si on essaye d'éviter de trop rouler la nuit. Mais au cas où, on est tranquille. Et une caméra de recul également. Et une caméra de recul qu'on verra. On verra tout à l'heure à l'intérieur. Yep. Voilà pour l'arrière. Et l'autre côté, il est un peu identique. Sinon, on peut parler du marche-pied quand même. Qui est quand même sympatoche. Le marche-pied qu'on est sûr de ne pas arracher en tout terrain. Parce qu'il est totalement escamotable. Il rentre à l'intérieur. Il fonctionne avec le principe qui ne tombe jamais en panne. N'importe où dans le monde. C'est la gravité. Et donc, voilà. Donc, l'escalier... Comme un pont-levis. Voilà. Qu'on retrouve pour d'autres modèles. Notamment sur les sprinters chez Desert Service. Mais qui n'existaient pas. Et donc, qu'on a fait faire dans le même esprit. Et tant qu'on est là, on peut parler de la table. Voilà. Avec son pied sur le côté. Qui nous permet... Qu'on emboîte tout ça. D'avoir une table facilement opérable. Pour les petites pauses. Les petites pauses le long de la route. Ok. Là, on a fait tôt. Et puis là, quand même, le grand grand... Pour tous ceux qui nous ont suivis auparavant. Ils ont quand même vu que M. Patate avait un costume différent avant notre départ. Alors, un couvring intégral. Il n'y a que le toit qui n'est pas couvert par cet autocollant géant. En fait, c'est des laits d'autocollant qui font un peu plus d'un mètre cinquante. Voilà. Qu'on a fait faire. Qu'on a choisi le motif avec un graphiste. Et que... Il est à notre goût. Il est personnalisé. Voilà. Avec le bon bruit. Voilà. Et c'est une belle protection de la carrosserie. Que quand on a retiré l'ancien, on s'est aperçu que ça avait quand même pas mal protégé la carrosserie en dessous. On voit au premier pan déjà le store. Un store Tulle. Qui fait la totalité de la longueur du camion. Un store mécanique traditionnel. On a derrière un panneau solaire de 220 watts. Un rafraîchisseur de chez Eberspacher. Qui nous permet d'avoir une sensation de frais. Sans vraiment être au frais. Mais ce qui est bien. Voilà. Et sans avoir surtout la consommation d'une clim. Parce que ça consomme très peu. Et ça tourne sur l'eau qu'on a à demeure dans le camion. On a derrière, au fond à gauche, on voit quatre plaques de désensablement de chez Matrax. Voilà, des grands modèles. Une petite antenne de chez Téléco. Un amplificateur 3G, 4G. Qui nous permet d'amplifier le peu de réseau qu'il y a pour nous renvoyer la 3G et la 4G. Et qui fonctionne donc sans carte SIM. Ce qui nous permet de... Il fonctionne partout et on n'a pas besoin de changer de carte SIM à chaque pays. Et qu'avons-nous d'autres là-haut ? Ah oui, oui. On a un réservoir auxiliaire de gasoil. Ici, qui nous permet d'avoir 100 litres de plus de gasoil. Pour les longues distances et les longues étapes où on a des doutes sur le ravitaillement. Et derrière, on a un coffre à l'huile de ces argales. Pour le petit rangement des affaires qu'on a le moins besoin au quotidien. Donc très souvent, c'est... La litterie. Tout ce qui est litterie de la saison qu'on n'utilise pas actuellement. Donc en ce moment, c'est la litterie d'été. Parce que ça picote encore un peu. On a encore un besoin de notre couette. Bon allez, maintenant on file à l'intérieur. Et je vous montre un petit peu les petites choses. On va vous faire visiter la maison. Bon, donc allez hop, on y va. Donc là, c'est pas très grand, mais ça nous suffit. Donc on a le point alimentation. Donc ce qui nous sert de salle à manger. Voilà, on a les deux sièges avant qu'ils se retournent. Gilles nous expliquera mieux en détail toute la partie technologie qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Donc en pouvant... Donc on tourne ce fauteuil. Et là, on a la petite table. Hop, avec un petit plateau qui se tourne. Voilà, et qui nous permet du coup de travailler, de manger, de s'alimenter. Voilà. Donc notre petite salle à manger. Ensuite, dans la partie cuisine, qui est plus de mon ressort, parce que j'aime bien ça. On s'est naturellement répartis des tâches. Et surtout avec des choses qu'on aime faire. Donc doudou, c'est plus la partie bricolage, technologie, etc. Et moi, c'est toute la petite partie remplissage du bidon. Donc là, on a un petit évier qui nous permet de faire notre petite vaisselle. Un petit robinet que nous avons mis avec eau potable. Parce qu'en fait, on a fait installer une cartouche, hop, juste dessous. C'est un filtre. Un filtre comme dans un eau doucisseur. Donc on met de l'eau potable. Mais ça nous permet quand même de filtrer un maximum d'impureté. Et du coup, on la boit sans aucun problème. Ensuite, là, on a la petite partie plaque de cuisson. Voilà, qui nous permet de cuisiner correctement. Et puis, on a plein de petits rangements, voilà, pour pouvoir mettre la partie sucrée. Donc le café, tout ce genre de choses qui sont très pratiques. Un petit frigo qui a une capacité d'environ 2-3 jours. Et 2-3 jours, c'est très bien parce que ça nous permet du coup de faire aussi l'eau. Vider les sanitaires parce que tous les 3 jours, on vide de l'eau. Donc il faut qu'on regarnise. Donc en même temps, on fait les courses et tout. Un petit placard de rangement dessous, voilà, correctement. Ensuite, quand on continue dans l'appartement grand standing, on a donc la partie salle de bain. Donc c'est une salle de bain quand même qui est assez bien parce qu'il y a la partie sanitaire. Et nous avons la partie douche, voilà, qui se trouve juste ici. Et avec le pommeau en fait qui se tire pour pouvoir se laver tranquillement. Voilà, un petit lavabo. Donc elle est complètement suffisante et elle est surtout assez grande pour nous deux qui ne sommes pas très grands. Donc c'est plutôt pratique. De là-haut, on voit un petit peu le rafraîchisseur, donc Ebers Pascher. Donc c'est ce qu'on vous disait. Donc ce n'est pas une clim, mais c'est un bon rafraîchisseur qui nous permet quand même de dormir confortablement en ayant une petite brise d'air fraîche. Donc c'est plutôt agréable. Et ça, c'est notre chambre à coucher, donc avec nos placards. Voilà, les photos de nos familles, de nos enfants qu'on regarde chaque soir et qui nous fait bien plaisir. Donc voilà, on a suffisamment de quoi faire pour mettre nos petites affaires. Voilà, donc la chambre à coucher qui est ici. Et donc c'est pas mal parce que le lit fait 140 par 175. Et vu qu'on est des gens de petite taille, ça va très bien. Pour Gilles, on a deux petits renforcements qui se trouvent de chaque côté, au pied et à la tête. Comme voilà, ce qui fait que du coup, il a un petit peu de rab pour mettre ses pieds. Moi, au vu de ma taille, je n'en ai pas besoin. On a également un détecteur de fumée, détecteur de CO2 pour justement se protéger. En cas de problème, c'est toujours quand même quelque chose d'important quand même dans ce petit volume. Parce qu'on cuisine et on ne voudrait pas non plus s'intoxiquer. Et là, donc j'ai un petit accès à la soute qui me permet justement d'accéder à l'intérieur. Et d'avoir ma petite caisse de rangement avec mes petits légumes et surtout, surtout, surtout les bonnes bouteilles de cidre et d'alcool et de bière. Donc ça, c'est super pratique. Et voilà, on a fini la maison. Donc il ne restera plus que le petit système technologique que Gilles va nous expliquer. Alors, pour l'arrière de Monsieur Patate, on a équipé déjà, on a adapté, équipé les deux portes arrière. Qu'on a de l'abord isolé à l'intérieur avec de l'Armaflex en 32 mm plus une couche de 4 mm de liège. Voilà, ça c'est pour l'isolation. Et c'est bien étanche. Et c'est le maximum qu'on peut, au moins pour tenir au chaud. On a un petit sac de linge salle qui sert à collecter dans le linge salle pour aller faire les machines là-haut. Des sacoches pour y mettre tout ce qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. Un porte-outils avec une hache, une scie pour tout ce qui est branches, etc. Qui s'avère très utile. C'est pratiquement ça qu'on utilise le plus. Pour se frayer des chemins dans les chemins un petit peu serrés. Une pelle pour se sortir des endroits où on s'embourbe. Un jerrycan souple de 20 litres qui permet de faire le plein dos à la main quand on ne peut pas se brancher avec un tuyau. Et là on retrouve un manon, le tuyau de gonflage pour faire la pression et la télécommande de treuil. Et ceci est la pandorie pour les robes de madame. Voilà, c'est la poupolette. Voilà, on a fait une moustiquaire, une moustiquaire qu'on a customisée, qu'on a commandée pour, je crois que c'était pour un boxer et qu'on a recoupée aux bonnes dimensions pour nous. C'est que ça n'existait pas pour nous. Et puis on a cousu là-haut des scratchs, enfin bon, on a... Voilà, qui permet de s'ouvrir, de s'enrouler, comme ceci, voilà, qu'il puisse monter comme ça et puis ventiler si on en a besoin. Et en dessous, donc, on va retrouver tout notre système de rangement. Sur la gauche, on trouve un petit peu des petites sacoches, un peu du fourre-tout. Là-bas, c'est cric et devant l'aspirer, le tout petit aspirateur sur batterie. Voilà, pour faire un petit peu un point de ménage. À droite, on retrouve, on retrouve le parc à batterie. Et sur le dessus, l'installation pour la radio. Tout ce qui est, voilà, le côté radio amateur. Et après, toute notre vie est répartie sur deux racks qui coulissent toutes les deux. Et on a à chaque fois une caisse collective. On retrouve un peu de tout. Là-dedans, on a du sac à dos, on a un peu de matériel d'escalade, on a un peu, voilà, tout ce qui peut servir à tout le monde. Et après, on a chacun une caisse de couleurs, rouge pour ça, bleu pour moi. Et après, on a la même chose de l'autre côté, ici même. Et on y met le reste de nos affaires. Voilà, donc, l'intégralité de notre vie est répartie là-dedans. Et tout au fond, c'est le garde-manger. C'est là où on stocke toutes les denrées qui n'ont pas besoin de rentrer dans le frigo, qui est quand même tout petit. Et ainsi que les bouteilles, et ça fait office aussi de K20. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, vous savez tout sur le ventre de monsieur Patate. Alors, pour nous garantir une connexion à Internet en tout temps et tout lieu, vu qu'on en a besoin, parce que, me concernant, je continue à travailler, j'ai besoin d'avoir une connexion au moins quotidienne. Lorsqu'on est hors zone 3G, 4G, qui est amplifiée par notre petite antenne, qu'on est en zone blanche, on a donc une connexion satellite via le Starlink. Ça se compose en deux parties. Vous avez une partie routeur qu'on va brancher à l'intérieur de monsieur Patate. Patate, qui consomme une cinquantaine de boîtes, donc vraiment pas énorme, et qui va nous permettre de faire une bulle Wi-Fi dans tout le camion, à laquelle on va pouvoir se connecter. Voilà. Et sur le toit de monsieur Patate, on va y brancher, hop là, cette parabole. On peut voir la taille par rapport à toi, c'est bien. Voilà. Qui a la particularité d'être totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle se règle toute seule, et c'est elle qui va trouver les satellites et faire tout son petit boulot. Ensuite, j'aurai plus qu'à raccorder la parabole au routeur, et c'est terminé. J'ai une connexion pratiquement dans les une ou deux minutes, après avoir branché tout ça. En termes de débit, ça va entre 50, constatez, ça va entre 50 mégas à 180 et des pointes à 200 mégas. Donc c'est juste énorme pour les besoins qu'on a. C'est largement suffisant. Voilà. Pour cela, on a un abonnement d'une centaine d'euros, de 100 euros même, par mois, qu'on peut suspendre à tout moment, lorsqu'on n'en a pas besoin. Comme en ce moment, on est en Europe, il y a des belles couvertures, on n'en a pas besoin, on a arrêté le forfait, et on le redéclenchera seulement qu'on sera dans des zones un peu plus incertaines en termes de connexion Internet. Pour la partie dessous, donc on a fait poser, toujours par Dream Team, du blindage complet de l'avant à l'arrière. Donc c'est du plaque d'alu de 8 mm. Donc on fait bas moteur, réservoir, le chauffage eau chaude et chauffage cabine Hébert Pacher qui est en dessous, donc protégé par une plaque de blindage, les nez de pont, et les fixations basses des amortisseurs arrière. Voilà, on fait tout ce qui dépasse et qui pourrait taper. Partie pilotage, donc c'est une cabine traditionnelle d'Opel Movano qui est identique à un Renault Master. On a la particularité ici, hop, voilà, ça va s'allumer. C'est la partie commande, de toute la partie fonctionnalité 4x4. Donc c'est équipé par Oberiner, comme je vous le disais tout à l'heure, qui permet de craboter le pont avant et d'enclencher la boîte courte parce qu'on est équipé d'une boîte courte. Voilà pour ce côté-là. En termes de spécificité, c'est à peu près tout qu'on a sur le véhicule. Après, il y a tous les interrupteurs d'éclairage extérieur. Voilà, là on a la rampe de LED qu'on a sur le toit avant qui permet d'actionner ici. Et là, hop, on peut actionner les deux phares de travail arrière. Pour les marches arrière ou sinon, on doit faire quelque chose à l'arrière de nuit. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Après, tous les équipements, on les a mis sur le chargeur allume-cigare pour pouvoir les charger pendant qu'on roule. On a mis en place une tablette. C'est un iPad mini qui nous permet de faire tout ce qui est navigation. Dessus, on retrouve les logiciels Waze, OSM Hand, Maps.me, Organic Maps et voilà. Avec ça, déjà, on s'en sort très largement avec les cartes qu'on a déjà pré-téléchargées là-dessus. Voilà. Particularité, c'est une iPad mini avec ce qu'on appelle cellulaire. C'est-à-dire qu'elle a son propre GPS intégré pour savoir exactement où on est. En dessous, on a donc le poste de radio HF, VHF, UHF. Voilà. Qui va avec l'antenne que je vous ai présentée tout à l'heure. Oui, parce que tu as passé la licence. Voilà. Qui est un poste radio amateur pour faire un petit peu, pour parler avec les copains lorsqu'on est de l'autre côté du monde. Un support téléphone pour Sophie, la roulette. Parce que vous avez vu que c'est Sophie qui conduit à plein temps le véhicule. Donc, on a pris le terme de roulette. C'est un clin d'œil à une de mes anciennes vies. C'est comme ça qu'on appelait les conducteurs en sécurité civile. Donc, voilà. On a gardé le terme. On trouvait ça rigolo. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est navigation essentiellement. Voilà, le tout. Alors, comment tout ça se tient ? Hop, on va l'enlever. Voilà, c'est plus simple. Ici, on a un support brodit. Voilà, qui permet qu'il se clipse directement sur le tableau de bord sur lequel on a fixé des supports ramount. C'est vraiment fantastique. C'est costaud. Ça ne bouge pas. Ça peut être réglé n'importe où. Voilà. Et pour tout ce qui est protection, iPad mini et de nos deux téléphones, on a pris des protections hauteur box parce que ça a fait ses preuves. C'est plutôt costaud. Et ça permet de garantir un peu que s'il y arrive des petits soucis sur les terminaux, de les protéger un petit peu. On a une caméra de recul. Bien vu, j'avais oublié de le préciser qu'on a rajouté. Ça se voit bien, mais... Hop, ouais. Et voilà. Et on a une petite GoPro pour se faire des films depuis l'intérieur. Et voilà, nos deux petits fidèles compagnons. Voilà. Important. Monsieur et madame patate. Qui habitent avec nous. Qui habitent avec nous, qui sont un peu à notre effigie. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour avoir un petit côté humoristique. Vous les retrouverez sur l'avant du véhicule en temps normal. Derrière, on trouve... Hop. Ah, tu veux me montrer là ? Ouais, juste un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la partie du cumulus. Ici, on a la partie chauffage de l'eau chaude grâce au chauffage hiberpacheur. Voilà. Et là, il y a deux aérothermes qui permettent de chauffer l'habitacle. Et on retrouve, hop, ici, une petite trousse de premier secours. Premier secours, c'est notre trousse avec tout ce qu'il y a pour la bobologie. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'on a un petit peu expliqué. Vous étiez demandeur de savoir comment on habitait dans ce véhicule. Et il s'avère que c'est notre maison principale, en plus. Donc, du coup, on a peu de place, mais juste ce qu'il faut. Et quand on voyage, on n'est pas tant matérialiste que ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des mètres carrés à profusion. On n'a pas dû vous expliquer d'où vient le nom de M. Padat pour notre fidèle d'Estrier. Alors, l'origine de ce terme-là, à la base, on n'avait pas choisi de nom ou de prénom à proprement dit. Mais au fil de l'aménagement et de l'équipement du camion, on s'est confronté à un sérieux problème qui était celui du poids et de respecter la barbe fatidique des 3,5 tonnes qu'on n'a pu respecter, on va dire, que partiellement. Et donc, c'est là, il est venu l'idée du M. Padat qui, comme un peu les figurines que vous avez devant, qui est un petit peu comme le reste de l'équipage en surcharge pondérale et à qui on peut y adjoindre pas mal d'équipements. Donc, voilà d'où vient le surnom de M. Padat. Et c'est, en plus de ça, c'est notre maison principale. Donc, on le respecte beaucoup et on y prend bien soin. D'où le monsieur, d'où son importance de l'appeler M. Padat. Voilà, vous savez tout. Bon, ben voilà, on vous a fait la petite visite de notre bon vieux M. Padat, donc de notre maison principale. Ben voilà, c'était pas très grand. Mais c'est très efficace. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'un renseignement, d'une référence ou autre, ben moi-même ou Gilles, si c'est plutôt technique, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner des avis, des conseils et des références. Donc voilà, sur ce, on vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à très bientôt sur les groupes. Et puis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada